Je m'appelle professeur au CSU à l'Université de Dakar, c'est-à-dire à l'école de journalisme. D'abord, l'histoire de la presse, c'est quelque chose qu'il convenait d'écrire. Il y a très peu de pencheurs qui s'y sont intéressés et pourtant c'est l'une des matières importantes qui sont enseignées à l'Université de Dakar, comme dans d'autres universités du monde. Il fallait donc s'y pencher en partant de bibliographies qui ont été écrites, notamment celles de Mme Arlette Fontaine, très intéressantes, qui sont très utiles aux chercheurs pour aller plus vite. Et d'autres monographies, rares c'est vrai, mais elles aussi qui s'intéressent plus ou moins à des aspects de la question. Donc, il fallait faire le point, non seulement sur ce qui est écrit, mais sur ce qui a été publié comme journaux tout au long de l'histoire de la presse sénégalaise, qui est quand même une histoire très riche, parce qu'elle date de 1856, quand on part de ses débuts. Donc, des centaines et des centaines de journaux qui ont coexisté ou qui ont existé durant un siècle et plus, et qui nous renseignent sur la vie politique, la vie sociale, l'économie du Sénégal, de la période. Qui renseignent aussi sur la société, sur ses mœurs, sur ses goûts, sur la succession un peu aussi des générations politiques. Toutes choses qui sont extrêmement intéressantes pour les futurs journalistes, parce qu'il faut le dire, c'est un cours qui est essentiellement destiné à eux. Ensuite, le contenu, on le devine, il s'agit de lire à travers la presse la vie du Sénégal, de la période. Il s'agit aussi et surtout de se rendre compte, après avoir examiné tous ces titres, que la presse a toujours été très très importante dans la vie du Sénégal, comme dans la vie de toute nation. Elle est importante parce qu'on a l'habitude de le dire, elle est à la fois le reflet d'une société et aussi ses moyens d'expression. Et de ce point de vue, le Sénégal, comme les autres pays où la presse s'est développée, a cheminé vers la démocratie grâce en partie aux journalistes de l'époque, bien que le journalisme lui-même ait une création très récente au Sénégal, comme elle l'est de façon générale un peu partout à travers le monde. Parce que la presse a existé, les journaux ont existé bien avant les journalistes professionnels. Et cela, pour des raisons évidentes, n'est-ce pas, liées au contexte politique de l'époque, au contexte historique aussi, et à la réalité sociale et économique. Pendant longtemps, les journaux n'ont pas pu nourrir leurs hommes. Et pendant longtemps, ceux qui s'investissaient le faisaient pour le plaisir de l'esprit. D'avantage que pour l'argent, qui n'existait pas d'ailleurs. Parce qu'il a fallu, à temps de la seconde moitié du XXe siècle, faire le journalisme devenir véritablement une affaire économique. Donc, trois siècles après son invention. Au Sénégal, on n'a pas dérogé à la règle, mais l'intérêt ici surtout, c'est de voir tout de même que tout est parti des hommes politiques, essentiellement. D'abord l'administration, au départ, et ensuite les hommes politiques ont récupéré le journalisme qu'ils ont pratiqué, parfois avec art. Quand on se rappelle des sorties dans Blaise Djane, dans la mine Gueye, qui préfiguraient d'autres, n'est-ce pas, quelques décennies plus tard, comme Senghor, avec l'unité africaine, avant l'unité africaine, une condition humaine qu'il a créée en 1948, dans un contexte vraiment où fleurissaient les publications tant politiques, économiques, sociales, sportives, culturelles. En gros, la période où la presse a embrassé toutes les thématiques qu'on lui connaît aujourd'hui est une évolution qui vient donc de très loin, d'un siècle justement de pratique qui a abouti à la presse telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que tout de même, elle est la lointaine héritière d'une situation qui sans elle n'aurait certainement pas existé dans sa forme actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada